Générique ... Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. La Guyane manque de logements. Il faudrait en construire plus de 3 000 chaque année pour répondre à la très forte demande. C'est dans ce contexte qu'a vu jour le projet d'écoquartier de Rémir-Montjoli. Porté par l'EPAG, l'établissement public d'aménagement en Guyane, l'ADL et la ville de Rémir-Montjoli, le projet est soutenu financièrement par l'Agence française de développement. S'inscrivant dans le concept du développement durable, il a reçu en 2011 le prix Projet d'Avenir du concours national écoquartier. Regardez. Rémir-Montjoli, première ville amazonienne durable de Guyane. Et cela grâce à l'implantation d'un écoquartier. La zone d'aménagement concertée s'appuie sur un emplacement stratégique, le site Vidal-Montdélis, à l'entrée de la ville, au niveau du rond-point à la île de Tablon, non loin de l'aéroport Félix-Ébrouet et du port de dégrade des Cannes. Un programme d'équipement public a été prévu sur auprès de 80 hectares pour accueillir plus de 5 000 habitants. C'est la création de 1 500 logements, notamment des logements sociaux, des logements aidés, environ 65%. Des logements également libres, en accession. On aura également du commerce, de l'activité et des services, à peu près, je dirais, 20 000 m2 de surface planchée. Également, des groupes scolaires, des équipements publics éducatifs. Trois groupes scolaires, en fait, sur le site de l'écoquartier. Et puis, un collège qui est en préparation aussi. A lancé en 2014, les travaux sont conduits par l'EPAG, l'établissement public d'aménagement en Guyane. Près de 60 millions d'euros seront mobilisés. Ce projet d'écoquartier se distingue par un cadre de vie de qualité et la recherche d'une identité nouvelle. Ce qu'on a voulu, c'est utiliser des matériaux du site, donc la latérite, également du bois de Guyane, pour en fait être utilisé dans les voiries, sur les trottoirs, pour les usagers. La latérite, on l'utilise principalement pour le revêtement des cheminées en piétons. On en fait du béton latérétique, également du gravillon. Ce qu'on cherche aussi, c'est de réutiliser le bois pour faire des supports de l'éclairage public, comme vous pouvez le voir également derrière nous, plus bas. Et également pour le mobilier urbain, tout ce qui est corbeille, banc, potelé. La ville durable répond notamment au nombre insuffisant de logements sociaux dans cette commune résidentielle d'à peine 45 km2. Le lien social devrait y être favorisé. C'est une ville qui répond aux besoins tant en matière de la population, tant en matière de logements qu'en matière d'emplois. Tout ceci, bien sûr, en maintenant un équilibre entre l'urbanisation et le respect de la nature, la protection de la nature. Et ceci intégré aussi dans le cadre d'une mixité sociale. Mais effectivement, la ville durable doit aussi avoir comme souci de permettre un déplacement de sa population dans des sites propres. Couronnée par un label écoquartier attribué en 2014, la cité résidentielle pourrait être un exemple pour d'autres communes de Guyane. Créer un écoquartier, ce n'est pas créer la ville dans la ville. C'est créer un quartier qui sera en pleine cohérence avec ce qui existe déjà dans la commune, puisque nous avons différents quartiers. Il faut que ce quartier soit intégré dans la commune de Rémir-Montjoli. Et d'autre part, il y a aussi l'enjeu important de la protection de cet environnement puisque, comme vous le savez, nous avons des vestiges des pôles d'air, nous avons de la nature, nous avons un fleuve, nous avons un cours d'eau qui va être aménagé. Donc, si vous voulez, il faut que l'ambiance générale soit préservée. Grâce à son écoquartier, Rémir-Montjoli, la belle endormie est peut-être en train de se réveiller. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île. Protégeons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada